Bonjour à tous, l'avant-dernière vidéo sur la dérivation. On verra si c'est rapide, donc on regardera l'exercice 29. Donc cette fois, on veut travailler les compétences de, à savoir, répondre à des questions par lecture graphique. Il s'avère que certaines questions peuvent être simples, d'autres qui demandent un peu plus de réflexion. On va voir. Alors, par lecture graphique déjà, on a une fonction qui est définie et dérivable. Vous voyez, on ne se soucie pas de savoir si elle est dérivable ou pas. Elle est définie et dérivable sur intervalle de 2, 7. Première question, par lecture graphique donnée sans justifier la valeur de f2, 3. Alors, on va mettre solution ici. Solution. Donc, question numéro 1. Donc, on veut f3. Donc, f2, 3, c'est l'image de 3 par la fonction. Donc, je me place en abscisse en 3. Tac, 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 je monte. Son image, c'est 9. Voilà. Sachant que, ici, l'axe des abscisses, des x. Et là, l'axe des ordonnées, c'est des f2, x. Des images. Alors, ils veulent f' de 3. Alors, f' de 3, c'est le coefficient des acteurs de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Donc, en 3, c'est 3. Alors, la courbe, elle est comme ça. Et regardez, la tangente, elle est de quelle forme ? Elle est horizontale. Vous voyez ? Dès que vous avez une tangente horizontale, signifie que le nombre dérivé est égal à 0. Donc, ça, un warning à côté. Voilà. Alors, on va voir si vous êtes d'accord. ils veulent f' de 6, l'image de 6. Donc, 6, il est là. Son image, c'est 2. Voilà. Donc, 6, son image, il faut lire c'est 2. Donc, c'est 2. Et ils veulent f' de 6. Alors, pour la courbe au point d'abscisse, 6, vous voyez, on a une tangente horizontale. La même chose. Donc, f' de 6 égale 0. Voilà. Alors, maintenant, la question 2. Le graphique ne permet pas de la lecture de f' de 4. Précisé, néanmoins, son signe explique. Alors, regardons 4 déjà. 4, c'est là. Alors, on va monter. Tac, tac. Voilà. Alors, attention, ils veulent f' de 4. On veut f' de 4. Ils ne veulent pas f' de 4. F' de 4, c'est simple à lire. F' de 4, ça fait 7. OK ? Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, f' de 4 égale à courbe. Alors, il faut savoir que, alors, la courbe, sur l'intervalle 3 jusqu'à 6, la courbe, elle est descendante. Voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la tangente à la courbe, elle va être descendante. Regardez. Si je la trace, elle va être comme ça. Et donc, le coefficient directeur, il va être négatif. Parce que le coefficient directeur, c'est lui qui dérive la courbe. Donc, il est strictement négatif. Ce n'est pas égal à 0 parce que sinon, on va avoir une tangente horizontale. Alors, ça, c'est ce qui est lecture graphique. Donc, vraiment, c'est à retenir. Et si je peux mettre un rappel à gauche sur le fait que... Alors, vous savez que si vous avez x, vous avez moins l'infini plus l'infini. Vous avez le signe de la fonction dérivée. Alors, là, vous avez la fonction et le comportement. Vous savez que si, si jamais j'ai un a ici, non, je vais l'appeler x1, j'ai x2, etc. Si j'ai une fonction dérivée, par exemple, qui fait ça, un exemple. Je sais que si le nombre dérivé est négatif, la fonction, elle est décroissante. D'accord ? Et inversement, si la fonction est décroissante, le nombre dérivé est négatif. Donc, là, ça monte. Vous voyez ? Ici, après, là aussi, ça monte. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est une propriété vraiment à retenir. Et c'est fini pour cette vidéo. Bon courage !